Il y avait des trains de plaisir. Ces trains-ci, dont chaque tour de roue rapprochait de leur destin d'hommes libres, ceux dont les liens étaient brisés, ces trains qui s'ébranlaient vers les patries rendues, ce furent les trains de la joie. Musique Mais pour beaucoup, le chemin du retour, c'est dans le ciel qu'il allait s'inscrire. Quel est le captif qui n'a longuement regardé s'enfuir les nuages dans le vent, les oiseaux dans le ciel rêvant de les suivre, d'emprunter leur chemin. Ce rêve, l'American Transport Command et la Royal Air Force décidèrent un jour de le réaliser. Le 10 avril 1945 fut entrepris le plus grand transport de masses humaines qui ait jamais eu lieu dans l'histoire de l'aviation. Des mois, des mois d'attente. L'attente, c'est la vie du soldat. L'attente, c'est la vie de répondre à l'appel aboyé par les fêtes des belles 1800 fois s'endormir en murmurant demain. L'interminable attente s'achevait sur les terrains d'atterrissage. Et maintenant, c'est fini. Et la dernière attente, les yeux vers le ciel, trois heures vont l'achever, les trois heures qui, d'un coup d'aile, relient à l'Allemagne des bagnes, la France des longs rêves. Sous-titrage ST' 501. Les Français, avec leur gaieté goyeuse, les Anglais, captifs souvent depuis Dunkerque mais qui semblait toujours marcher comme à la parade à Buckingham Palace, les Belges, pour la dernière fois en colonne par trois, se mirent en marche vers les appareils. A chaque départ, les 1500 gros transports C-47 de l'armée affectée au rapatriement emportaient 26 libérés sur les banquettes de métal qui les font ressembler à un tramway du ciel. Du 10 avril au 10 mai, 99 000 Français revinrent ainsi. Dans la seule journée du 13 mai, 10 900 rapatriés atterrirent à Paris. En dix jours, entre le 10 et le 20 mai, ils étaient déjà à 73 000 avoir franchi à 2000 mètres d'altitude les frontières du Reich en route vers chez eux. Il y a des moments dans la vie où trop de choses vous arrivent à la fois. Pour la première fois monté en avion et que cet avion soit celui de la liberté, c'est beaucoup. Ils se souviendront toute leur vie de ce voyage et de la minute où le pilote leur a passé un petit papier, nous survolons la France. Pour leur faire plaisir, ils descendent plus près du sol. « Ah, des toits de France ! » a crié le couvreur en apercevant les tuiles de chez nous. Et en reconnaissant les poteaux indicateurs, les voitures, les cours de ferme, la mosaïque des champs, ils ont senti que cette terre toute plate qui défilait au-dessous d'eux était leur patrie. Leur premier pas maintenant, c'est sur son sol qu'ils allaient le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada A Paris, au Bourget, les déportés et les prisonniers français se sentirent entourés d'affection et de sollicitude. Ils descendirent de l'échelle de fer un peu titubant, ébloui par la lumière, le silence soudain des moteurs arrêtés, la rumeur de ceux qui les attendaient. Ils avaient eu le mal du pays cinq ans, et maintenant ils avaient le mal du retour. Mais sur chacun d'eux, sur les plus démunis, sur le brancard du déporté politique dont le père et les frères étaient morts en Allemagne, un visage se penchait qui souriait au nom de la France. Et tous ceux qui revenaient, et ceux qui les accueillaient, pensaient, il ne faut plus jamais revoir cela. Il faut rester unis et vigilants. Il ne faut pas que tant de souffrances aient été vaines. Pour rapatrier, les français tendaient fraternellement les bras. Rue de Flandre, par exemple, où passaient les autobus qui les ramenaient de l'aérodrome, les gens du quartier avaient, comme dans mille autres endroits, spontanément organisé depuis le 13 avril, des quêtes et des ventes aux enchères. Les bénéfices permirent ainsi d'offrir aux libérés 140 000 sandwichs, 500 kilos de gâteaux et 15 000 litres de ce vin de France dont ils n'avaient pas bu depuis cinq ans. Le premier verre de vin, il monte à la tête, oui. Mais quand on vous l'offre ainsi, si gentiment, si délicatement, il monte aussi au cœur. Pendant tout un printemps, la gare d'Orsay, transformée par le gouvernement en centre d'accueil, vit arriver camions et autobus des gares et des aérodromes. En quelques heures, l'examen médical, de la nourriture, des soins, une douche, le repos, préparaient les hommes à la dernière étape du grand retour qui allaient les conduire vers leur ville ou leur village. Interminable voyage au bout de la patience, au bout de la douleur, au bout des forces humaines, voici qu'il s'achève pour ceux qui ont pu lui survivre. Il a fallu pour y parvenir beaucoup de sacrifices et de ruines, beaucoup de souffrances et de mort. Mais voici le jour venu, payé d'un prix si lourd. Hommes des peuples libres, combattants, c'est pour cette minute que vous vous êtes battus, que vous avez saigné, que vous avez vaincu. Votre victoire, la voici. Votre victoire, la voici. Votre victoire, la voici. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?